Nous vivons dans un goulag mental. Ce n'est pas un goulag avec des baraquements, c'est un goulag avec la publicité. Chaque Français est exposé à 61 minutes de publicité par jour. 2% de la richesse produite sert à conditionner les hommes et les femmes qui habitent en France. Nous sommes véritablement sous asservissement, sous assujettissement publicitaire. Aucune marge de liberté puisque les médias actuels vident essentiellement de la publicité. Et la publicité n'aime pas les sujets qui déplaisent. Et un article qui ne peut pas avoir de publicité à côté de lui, c'est un article qu'on ne publie pas puisque ce qui fait vivre les journaux, c'est la publicité précisément. Et puis regardons du côté des grands annonceurs publicitaires. Qu'est-ce que c'est que les grands annonceurs publicitaires ? Qui sont les grands annonceurs publicitaires ? Les grandes surfaces commerciales ? Difficile dans ces conditions de les critiquer. L'industrie pharmaceutique ? Attention là aussi à ne pas trop la critiquer. Les banques et les assurances ? Allons, soyons raisonnables, ne critiquons pas les banques et les assurances. Et l'industrie du luxe ? Et donc, il y a des pans entiers qui deviennent incritiquables, des pans entiers de l'économie et de la société qui deviennent incritiquables. Toutes ces grandes puissances économiques, financières qu'utilisent la publicité, ils ont un intérêt majeur au système actuel, à la mondialisation, à l'immigration. Ils ne font donc pas les critiquer parce que ce sera allé contre leurs intérêts. Résultat, il y a un mélange des genres entre la publicité pour faire vendre des produits et la publicité pour formater l'opinion à des attitudes politiques. Dans la journée, il faut des règles d'hygiène contre la publicité. Éviter de trop regarder la télévision, éviter de mettre ses enfants devant la télévision ou être soumis à une pression publicitaire insupportable. Éviter de prendre les journaux gratuits quand on est dans un transport en commun. Demander quand on est dans un bistrot ou un restaurant à ce que la télévision qui est souvent allumée soit éteinte. Et puis se méfier des grandes surfaces commerciales qui sont des entreprises d'arnaques publicitaires géantes. Et donc plutôt préférer faire ses achats ailleurs que dans ses temples de la consommation. Voilà toute une série de règles au fond d'hygiène, d'hygiène de vie pour ne pas laisser son cerveau être colonisé par ses marchands, marchands d'espace, marchands de comportement, marchands d'attitudes politiques. La désinformation publicitaire, c'est un complément de la tyrannie médiatique qui a été rendue possible grâce à une journée de réinformation de Polémia consacrée précisément à étudier la publicité, ses objectifs, son idéologie, ses méthodes, y compris d'ailleurs les méthodes de manipulation mentale directement tirées des découvertes neurologiques.